Je rêve d'une grande maison qui pourra accueillir d'autres enfants comme les miens. Cette maison, elle tombera du ciel, Maguilou? Non. Je sais que quelqu'un de très généreux n'attend que de lire ma requête. Et quelqu'un a lu ma requête, et mon rêve est devenu une réalité! Derrière moi, la première maison, Véro et Louis, à Varennes. Vraiment un endroit chaleureux, sécuritaire, qui va offrir évidemment une belle vie aux résidents, mais surtout une paix d'esprit aux parents comme moi. Regardez, tournez-vous! Une belle piscine, un spa, un grand terrain, des chaises partout. De l'autre côté, un terrain de jeu où les jeunes pourront s'amuser. Et je vous amène à l'intérieur pour faire la visite. Allons-y! J'espère que vous êtes excités autant que nous. Bienvenue à la maison Véro et Louis. Pavillon Lowe à Varennes. La Fondation Véro et Louis construit des milieux de vie permanents, sécuritaires et bienveillants, pouvant accueillir des adultes autistes de 21 ans et plus, ayant besoin de soutien au quotidien. Cette première maison se trouve à Varennes, sur un terrain généreusement offert par la Ville. La construction de la maison a été confiée à l'entrepreneur Pomerleau, à partir des plans de la firme d'architectes Atelier TAG, qui s'est appuyée sur une recherche effectuée par Virginie Lassalle, chercheure à l'Université de Montréal, qui a répertorié les meilleures pratiques à travers le monde. L'espace a été conçu pour répondre aux besoins sensoriels uniques des adultes vivants avec un TSA. On sait que les personnes autistes sont particulièrement sensibles à la lumière, au son, à différentes textures, aussi à la surcharge visuelle. On a donc conseillé de créer des éclairages qui soient indirects, qui évitent les éblouissements, des matériaux qui absorbent les chocs et les bruits, un design sobre et adaptable à différents usages, et d'une manière générale, des aménagements qui permettent aux résidents de choisir les expériences sensorielles qu'ils souhaitent avoir, qu'on pense à un apaisement ou à une stimulation. On sait aussi que les relations sociales peuvent être un défi pour des personnes autistes. C'est pourquoi on a recommandé de concevoir des lieux qui offrent des alternatives aux formes de socialisation pour pouvoir être seul ou avec d'autres de plusieurs manières. Les espaces ont été créés avec un grand souci d'efficacité, de sécurité et de bien-être, sans négliger une approche durable. Une équipe d'éducateurs spécialisés coordonne des activités adaptées aux besoins des adultes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme pour qu'ils puissent développer leur potentiel tout en favorisant l'autodétermination. Donc ici, dans un ratio d'un éducateur pour quatre résidents, c'est une programmation qui est axée sur l'autodétermination et le développement du potentiel qui est offerte en fonction des forces, intérêts et défis de chacun. Dans la maison, on a une salle multifonctionnelle pour des activités de groupe, par exemple les arts plastiques ou la danse. Ici, on est prêt à recevoir de l'équipement d'exercice, par exemple des vélos stationnaires, des tapis de yoga et des ballons. Derrière vous, vous trouverez la salle de projection pour des films, la détente ou la lecture. Un peu plus loin, il y a une salle d'apaisement pour les activités sensorielles et le retour au calme. Une équipe dévouée et dynamique a rendu ce projet possible. La maison compte cinq maisonnées de quatre chambres chacune, avec un salon commun en son centre. Je suis dans un des salons des cinq maisonnées, un petit salon intime qui est entouré de quatre chambres. On peut voir, il y a un beau puits de lumière. Je suis accompagnée de Chantal et Louis, les parents de Marie-France, une de nos résidantes. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la maison? Une belle chambre. Une belle chambre? Pourquoi c'est une belle chambre? Parce que j'ai un bureau pour une chaise. Est-ce que tu as des amis qui s'en viennent ici? J'aime bien mes Chantal. Yannette Sandra. Louis, Chantal, comment vous vous sentez à quelques semaines de l'entrée de Marie-France ici? On ne s'attendait pas à ça. On savait que c'était gros, on savait que c'était bien organisé, mais ça nous a réellement impressionné. Tout à fait. Et on est très contents pour Marie-France parce qu'on sait qu'elle va vivre dans un milieu adéquat pour elle. Tout est pensé pour le bien-être des usagers ici, des personnes qui vont vivre ici. Pour nous autres, c'est un rêve. C'est comme si on avait gagné à la loterie. Même dans notre salle de bain, tout est pensé pour eux. Est-ce que tu as vu dans notre salle de bain, il y a des miroirs qui se referment? Comme ça, si tu as le goût de te regarder, tu te regardes. Et si tu n'as pas le goût, tu les fermes. Parce qu'il y a des fois, il y en a que quand il y a des miroirs constamment, ça les surstimule. Donc, c'est pour ça que ça a été conçu comme ça. La Fondation Véro et Louis peut compter sur de généreux donateurs. La Fondation L'Ausse Canada a été le premier grand donateur à croire en notre projet, en donnant un million de dollars, en plus d'offrir des ristournes sur l'achat de matériaux. Alors, pour moi et pour L'Ausse Canada, c'est un moment très spécial. Enfin, la maison est devenue réalité. On a été le premier grand joueur à embarquer derrière ce projet-là. C'est un projet novateur. C'était plus qu'une maison. C'était de bâtir un milieu de vie pour aider ces jeunes Québécoises et Québécois. J'invite l'ensemble de la communauté d'affaires à faire comme L'Ausse Canada et de supporter la Fondation Véro et Louis pour que d'autres milieux de vie puissent voir le jour à travers le Québec. Louis, on vit quelque chose, là. On est là, là. Oui, on est là. On est dans la maison. Et on vient de visiter la maison avec le ministre Carman, avec qui on a des discussions depuis tellement d'années. Vraiment, c'est très touchant d'être là, de voir que ce milieu de vie-là se concrétise. Merci beaucoup d'être venu. Bien, d'abord, de nous avoir écoutés dès le départ, puis d'être venu la visiter cette fameuse maison aujourd'hui, docteur Carman. Merci du fond du cœur. Bien, c'est moi qui vous remercie de l'invitation. J'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment apprécié. J'adore, j'adore. Puis, je dois dire que c'est vraiment un projet inspirant, un modèle de collaboration réussi entre la Fondation et le gouvernement. Et notre gouvernement, on veut vraiment faire plus pour les gens qui sont atteints de troubles de spectre de l'autisme et évidemment pour leur famille aussi. Merci beaucoup. Absolument. Bien, on a fait ça ensemble et espérons que c'est la première d'une longue série de maisons, peut-être. et nous espérons que c'est la première d'une longue série de maisons. N'est-ce pas, M. le ministre? Je vous appuie. J'espère que vous avez aimé la visite de notre belle maison. Et je suis à l'extérieur en compagnie de Véronique, qui est la maman d'Alexandre. Et d'ailleurs, Alexandre a vraiment apprivoisé la piste cyclable derrière nous. Il dévale avec son bolide. Véronique, comment as-tu trouvé ta visite? Exceptionnel. Vraiment, je suis soulagée. Je remercie la vie de m'avoir permis et d'avoir mis la maison Véronique et Louis sur mon chemin. Vraiment. Moi aussi, je suis super heureuse. Je suis heureuse pour vous autres. Et ça, c'est grâce à qui? C'est grâce à vous! Merci beaucoup! Woohoo! Sous-titrage FR ?